Avant d'entamer la résolution des équations du type AX carré plus BX plus C concrède à 0 modulo N, commençons tout d'abord par la résolution des équations du type X carré congrès à B modulo N. Pour cela, on va commencer par l'activité suivante, soit N un entier naturel supérieur ou égal à 2, et B un entier relatif, considérant dans Z l'équation E définie par X carré congrès à B modulo N, soit A un entier relatif. Montrez que si A est une solution de E, alors N moins A l'est aussi. Donc on va montrer que si A est une solution de l'équation E, alors N moins A est aussi une autre solution. A est une solution de E, ceci est équivalent, A au carré est congrès à B modulo N. Montrons que N moins A au carré est congrès à B modulo N. N moins A au carré est congrès à N au carré moins 2NA plus A au carré modulo N, qui est congrès à N facteur de N moins 2A plus A au carré modulo N. Comme ce nombre est un multiple de N, donc il est congrès à 0 modulo N. Et ceci est congrès à A au carré, donc N moins A au carré est congrès à A au carré modulo N. Donc N moins A est une solution de l'équation E. Donc on a démontré que si l'équation E admet une solution A, alors elle admet une autre qui est N moins A. Autrement dit, pour déterminer dans Z les solutions de l'équation X carré congrès à B modulo N, il suffit de déterminer les solutions A inférieures ou égales à N sur 2 modulo N, puis en déduire les autres solutions N moins A. Maintenant passons à un exercice d'application. Exemple, résolvons dans Z l'équation X carré est congrès à 9 modulo 16. Dressons le tableau du carré modulo 16. On a 0 au carré est congrès à 0 modulo 16. 1 au carré est congrès à 1. 2 au carré congrès à 4. 3 au carré modulo 16, il est congrès à 9 modulo 16. 4 au carré est congrès à 0 modulo 16. 5 au carré est congrès à 9 modulo 16. 6 au carré congrès à 4. 6 au carré c'est 36. 36 divisé par 16, le reste est égal à 4. 49 divisé par 16, le quotient c'est 3 et le reste est égal à 1. Donc X au carré congrès à 1 modulo 16. Et 8 au carré c'est 64. Donc il est congrès à 0 modulo 16. Nous remarquons que l'équation X au carré congrès à 9 modulo 16 admet deux solutions modulo 16 inférieures ou égales à 8. Donc X au carré est congrès à 9 modulo 16. Ceci est équivalent à X est congrès à 3 modulo 16. Ou X est congrès à 5 modulo 16. Les autres solutions sont N moins A, c'est-à-dire 16 moins 3, ça nous donne 13. Ou X est congrès à 13 modulo 16. Ou X est congrès à 16 moins 5 modulo 16, c'est-à-dire 11 modulo 16. Vérifions si 13 et 11 modulo 16 vérifient l'équation. Donc on a 13 au carré est congrès à moins 3 au carré modulo 16. Et ceci est congrès à 9 modulo 16. Donc 13 est bien une solution de l'équation X au carré congrès à 9 modulo 16. De même, 11 au carré est congrès à moins 5 modulo 16. Donc 11 au carré est congrès à moins 5 au carré modulo 16. Moins 5 au carré est congrès à 5 au carré modulo 16. Et 5 au carré congrès à 9 modulo 16. Donc 11 est une solution de l'équation X au carré congrès à 9 modulo 16. Donc X au carré est congrès à 9 modulo 16. est équivalent à il existe K à part noisette tel que X est égal à 6K plus 3. Ou X est égal à 6K plus 5. Ou X est égal à 6K plus 13. Ou X est congrès à 6K plus 11. Donc l'ensemble solution S est la réunion des ensembles 16K plus 3 tel que K à part noisette. Union l'ensemble 16K plus 5 tel que K à part noisette. Union l'ensemble des entiers 16K plus 13, K à part noisette. Union l'ensemble des entiers 16K plus 11 tel que K à part noisette. Nous passons à la résolution des équations du type AX carré plus BX plus C et congrès à 0 modulo n. Pour résoudre une équation du type AX carré plus BX plus C, on suit les étapes suivantes. Étape 1. Multiplier les deux membres de l'équation par un inverse de A modulo n afin d'éliminer le coefficient de X au carré. Étape 2. Rendre l'équation sous la forme X au carré congrès à alpha modulo n. C'est-à-dire en écrivant la forme canonique de AX au carré plus BX plus C. Et l'étape 3. Chercher les entiers naturels appartenant à l'ensemble 0, 1, 2, n moins 1 dont le carré est congrès à alpha modulo n. Exemple. Résolvons dans Z l'équation X au carré moins 6X plus moins 7 est congrès à 0 modulo 13. Dans ce cas, on a pris 1 est égal à 1. Donc la première étape de résolution est déjà réalisée. Maintenant, on passe à l'étape 2. C'est-à-dire rendre l'équation sous la forme X au carré est congrès à alpha modulo n. Pour cela, appelons cette équation par exemple 1. 1 est équivalent à X moins 3 au carré moins 3 au carré, c'est-à-dire moins 9, moins 7 est congrès à 0 modulo 13. Ceci est équivalent à X moins 3 au carré est congrès à 9, moins 7, ça fait moins 16. On fait passer moins 16 dans l'autre membre. On obtient 16 modulo 13 et 16 est congrès à 3 modulo 13. Donc X moins 3 au carré est congrès à 3 modulo 13. On a rendu l'équation sous la forme X au carré est congrès à alpha modulo 13. Maintenant, cherchons les solutions de l'équation X au carré est congrès à 3 modulo 13 qui sont inférieures à 13 sur 1. Pour cela, on va dresser le tableau des carrés modulo 13. Si X est congrès à 0 modulo 13, alors X au carré est congrès à 0 modulo 13. Si X est congrès à 1, alors X au carré est congrès à 1. Si X est congrès à 2, X au carré est congrès à 4. Si X est congrès à 3, alors X au carré est congrès à 9 modulo 13. Si X est congrès à 4, alors X au carré est congrès à 16 et 16 est congrès à 3 modulo 13. Si X est congrès à 5, X au carré est congrès à 25 et 25 est congrès à 12 modulo 13. Si x est congru à 6, x² est congru à 36, et 36 a pour reste de la division par 13 égale à 10. Donc on a pris les entiers qui sont inférieurs à 13 sur 2. Donc on a pris les entiers compris entre 0 et 6. L'équation 1 est équivalente à x-3 est congru à 4 modulo 13, ou x-3 est congru à 13-4 modulo 13, c'est-à-dire 9 modulo 13. Ceci est équivalent à x est congru. En ajoutant 3 à chaque membre, on obtient x congru à 7 modulo 13, ou x est congru à 12 modulo 13. Ceci est équivalent à il existe un entier qu'un appartement à z, tel que x est égal à 13k plus 7, ou x est égal à 13k plus 12. Donc l'ensemble des solutions de l'équation, c'est la réunion des deux ensembles. 13k plus 7 tel que k appartenant à z, union l'ensemble 13k plus 12 tel que k appartenant à z. Lorsque n est un nombre premier, on peut procéder autrement. C'est-à-dire qu'on cherche un nombre dont le carré est égal à 3, et on factorise x au carré moins 6x moins 7. 13 est un entier premier. Dans ce cas, l'équation 1 se sera équivalente à x-3 au carré moins 16 congru à 0 modulo 13. x-3 au carré moins 16 est une identité remarquable, donc on va factoriser x-3 moins 4, facteur de x-3 plus 4 congru à 0 modulo 13. Ceci est équivalent à x-7, facteur de x plus 1 et congru à 0 modulo 13. Ceci est équivalent à 13 divise x-7, facteur de x plus 1. Quand 13 est un entier premier et divise un produit de deux entiers, alors il divise au moins l'un d'eux. Ceci est équivalent à 13 divise x-7 ou 13 divise x plus 1. Ceci est équivalent à il existe k appartement à z tel que x-7 est égal à 13 k ou x plus 1 est égal à 13 k. Ceci est équivalent à il existe k appartement à z tel que x est égal à 13 k plus 7 ou x est égal à 13 k moins 1. Donc ceci est équivalent à il existe k appartement à z au carré tel que x est égal à 13 k plus 7 ou x en posant k est égal à k moins 1. Donc ça nous donne x est égal à 13 k plus plus 2. Exemple 2. Résolvons dans z l'équation 2x au carré plus 5x plus 1 et congru à 0 modulo 13. Donc pour la résolution de cette équation, tout d'abord on doit éliminer le coefficient de x au carré. Pour cela on va chercher l'inverse de 2 modulo 13. Remarquons que 7 fois 2 est congru à 1 modulo 13. 2 fois 7 est égal à 14 et 14 divisé par 13 le reste est égal à 2. L'inverse de 2 modulo 13 est 7. Maintenant on va multiplier les deux membres de l'équation par 7. afin d'éliminer le coefficient de x au carré. 2 est équivalent 7 fois 2x au carré plus 5x plus 1 congru 7 fois 0 c'est 0 modulo 13. Ceci est équivalent 14x au carré plus 35x plus 7 est congru à 0 modulo 13. Ceci est équivalent 14 et congru à 1 modulo 13. Ceci est équivalent à x au carré plus 35 modulo 13 c'est 9. 9x plus 7 est congru à 0 modulo 13. Ceci est équivalent. Maintenant on va passer à la deuxième étape de la résolution. C'est à dire créer cette équation de la forme x au carré est congru à alpha modulo 13. Le problème ici c'est que le coefficient de x est un nombre impair. Donc il faut le rendre pair. Pour cela on va prendre son opposé. L'opposé de 9 modulo 13 c'est 4. Donc il est congru à moins 4 modulo 13. x au carré moins 4x plus 7 est congru à 0 modulo 13. Ceci est équivalent x moins 2 au carré moins 4 plus 7 est congru à 0 modulo 13. Ceci est équivalent x moins 2 au carré plus 3 est congru à 0 modulo 13. Ceci est équivalent à x moins 2 au carré est congru à moins 3. et moins 3, modulo 13, est égal à 10. Dressons le tableau du carré, modulo 13, 10 entiers inférieurs ou égales à 13 sur 2. Donc, l'équation 2 est équivalente à x moins 2 et congrue à 6, modulo 13, ou x moins 2 et congrue à 7, modulo 13. Et ceci est équivalent à x et congrue à 8, modulo 13, ou x et congrue à 9, modulo 13. Ceci est équivalent, il existe k appartenant à z, tel que x égale 13k plus 8, ou x égale 13k plus 9. Donc, l'ensemble de solution S et l'ensemble des entiers 13k plus 8, tel que k appartenant à z, union l'ensemble des entiers 13k plus 9, tel que k appartenant à 6.